– Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous abordons la thématique du transhumanisme avec le professeur Vincent Guénène, bonjour. – Bonjour. – Dans le transhumanisme, on nous dit qu'il y a deux grands courants, il y a le courant californien et le courant oxfordien. Alors peut-être pourriez-nous un peu nous éclairer sur cette réalité-là. – Le courant oxfordien et surtout le courant de pensée qui est à la base du transhumanisme. Je l'ai expliqué dans la première séquence, on a notamment une figure importante, Huxclay, qui est le frère du Huxclay qui a écrit « Le meilleur des mondes », Aldous Huxclay. Et leur demi-frère a eu un prix Nobel en biologie. Donc on est dans une grande famille de très grands intellectuels et c'est lui, Julian Huxclay, qui va fonder vraiment les bases théoriques, spirituelles quelque part, du transhumanisme. Aujourd'hui, cela a été repris par les Californiens. Et quand on parle des Californiens, on cite alors ce qu'on appelle le GAFAM. C'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et on sait qu'il y a énormément d'argent qui est investi par ces grandes firmes de biotechnologie, d'informatique. Beaucoup d'argent est investi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout quelles sont les recherches qui sont exactement financées par cet argent. Il n'y a pas réellement une revue du transhumanisme qui va publier des recherches objectives. On a surtout des manifestes, on a surtout des discours théoriques, des discours parfois spirituels. Mais il y a peu de données concrètes sur le plan scientifique. Il faut s'intéresser plus aux revues de neurosciences, aux revues d'informatique pour parler de l'intelligence artificielle, de neurosciences pour parler des sciences cognitives, des revues de nanotechnologie, des revues de biotechnologie. Il n'y a pas encore une revue vraiment qui fait la jonction, la communication de ces quatre grandes directions technologiques. Comment vous l'expliquez, ça ? C'est parce qu'il y a tout un secret là-autour ? Est-ce que c'est une religion qui est encore un petit peu à ses débuts et donc il y a tout un côté obscur ? Je crois qu'elle est bien consciente de son danger principal. Google possède les informations du monde entier, de la planète entière, sauf celui qui n'est pas connecté à Internet. On peut dire que c'est pratiquement le monde entier, Google possède les données les plus personnelles et Facebook également d'énormément de personnes. Et on ne peut pas se voiler la face qu'en parlant d'un poste humain ou du transhumanisme. Et l'avènement d'une espèce plus intelligente, moins défectueuse sur le plan de la santé, voire même dotée de l'immortalité, on ne peut pas se cacher qu'il y a peut-être une volonté de domination. Et quand on dit, je reprends d'ailleurs ici une citation que j'ai entendue à la séance d'ouverture de la Conférence mondiale des Humanities à Liège, c'était M. Robert Halleux, le professeur Robert Halleux de Liège qui disait « La science doit être partagée, sinon c'est de la domination. » Et donc à partir du moment où il n'y a pas de partage, on ne sait pas où va cet argent, on ne sait pas ce qui est financé, on ne connaît pas le partage et donc il y a un côté caché, secret, qui est profitément anti-scientifique. Ça c'est pour le mouvement californien. Est-ce que le mouvement oxfordien aujourd'hui encore est un mouvement qui est toujours… Essentiellement un mouvement de pensée. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'investissement public ou privé en Angleterre sur les nouvelles technologies dont nous parlons. Si, bien sûr qu'il y a de l'investissement dans les nanotechnologies, de l'investissement dans les biotechnologies et cela, mais il n'y a pas encore vraiment un programme de recherche transhumaniste qui est bien défini en Angleterre et qui serait financé soit de manière publique, soit de manière privée. Et dans ce courant, je reviens sur ce courant oxfordien, le premier auteur, Huxley, dont vous parliez tout à l'heure, lui-même, il y mettait une dimension spirituelle ? Est-ce qu'il a écrit quelque chose ? Il a écrit un livre qui a fait beaucoup parler de lui, je crois que c'était dans les années 30, et ça s'appelait « Religion sans révélation ». C'est pour ça que je n'hésite pas à dire que quelque part, le transhumanisme est une forme de religion, mais qui veut se débarrasser de la révélation, qui veut se débarrasser évidemment d'un Dieu tel que l'image qu'on peut avoir de Dieu nous a été transmise depuis des siècles et des siècles d'Histoire. Donc quelque part, c'est vraiment « nous allons le remplacer ». Nous allons le remplacer. C'est l'homme-Dieu, c'est l'avènement de l'homme-Dieu, l'homme qui prend le contrôle de l'évolution du monde. Et là, de nouveaux dangers ? Oui, moi je pense qu'il y a un danger. Je pense qu'il y a un danger, mais alors voilà, les transhumanistes vont vous dire « mais Vincent Guénel, voilà un bioconservateur ». Un peu comme il y a eu au début du siècle en Angleterre, les personnes qui se tracassaient du remplacement de la main-d'œuvre humaine au travail, par les machines, par le travail à la chaîne, etc. Il y a eu des grands mouvements qu'on a traités de bioconservateurs à ce moment-là. Eh bien aujourd'hui, je pense qu'effectivement, je ne dis pas qu'il faut faire de la résistance, mais il faut avoir un pouvoir d'analyse, de réflexion et de discernement par rapport à ce qui se fait ou ce qu'on envisage de faire. Vous avez le sentiment que le débat aujourd'hui est serein, ou bien on est dans du pourri du contre, parfois sans nuance ? Je ne suis pas un homme de conflit, je le dis tout de suite, donc personnellement, je ne m'engagerai jamais dans des conflits. Mais a priori, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de tension. Bon, j'en discutais avec un de mes amis américains qui est directeur d'un gros institut de recherche sur le vieillissement tout près de San Francisco, il s'appelle Éric Verdun. Si je parle à Éric Verdun du transhumanisme, il me dit, il balaie ça de la main, il me dit, c'est de la pure science-fiction. Oui, mais à la fin du 19e siècle, le voyage sur la Lune était considéré aussi comme de la science-fiction. Et en 1968 ou 69, je crois, l'homme a marché sur la Lune. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus balayer tout ça d'un revers de la main, mais il faut faire preuve d'attention, de réflexion et de discernement. Parce que si tout cela continue à se développer de manière secrète, de manière non partagée, il y a un risque de domination qui peut s'installer par une nouvelle espèce créée par l'homme et l'idée que cette nouvelle espèce va supplanter l'homme. parce que c'est aussi une des caractéristiques, depuis que Homo est apparu, de Homo, il ne reste plus que Sapiens. Tous les autres, Érectus, etc., Australopithèque, ont disparu. Il n'y a plus que Sapiens. Et si Sapiens veut créer un homme différent, un homme nouveau, que va-t-il rester de Sapiens ? On peut se poser la question. Eh bien, on aura l'occasion, en tout cas j'espère, d'avoir une ébauche de réponses dans notre prochaine capsule. Merci d'être avec nous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada